pour une année de plus et une année particulière l'écurie des monceaux a fait très fort aux ventes arcana henri bozo vous ne le voyez pas mais un grand sourire derrière son masque henri déjà on le rappelle qui a vendu un fils de galiléo et prudents dia 2 millions et la soeur de sautas par du berri 2 millions et demi henri est-ce que déjà tu réalises cette année compliquée ce qui vient de se passer là sur le règne d'arcana oui on réalise bien sûr on réalise que c'est beaucoup d'argent c'est formidable d'avoir d'avoir pu avoir ces ventes déjà qui se passait c'était une année très compliqué pour tout le monde pour tous les éleveurs pour les organisateurs des ventes je trouve que tout le monde a marché main dans la main tout au long du printemps pour essayer de mettre en place les meilleures conditions possibles et ouais c'est un énorme soulagement une énorme satisfaction pour nous pour l'équipe URA pour les gens qui m'entourent c'est formidable et alors on connaît l'histoire de prudent dia maintenant par coeur qui est une machine à gros prix mais l'histoire de starlet sister est aussi un peu particulière est-ce que tu peux nous la réexpliquer oui bien sûr starlet sister m'a été proposé à la miope par hubergui qui n'avait pas réussi à la vendre à quelqu'un d'autre avant je tiens de signaler et qui me dit qu'il a cette jument par galiléo je suis allé voir que j'ai trouvé belle mais voilà c'était un jument par galiléo avec une belle touche mais pas très vivante à l'époque et Alain Droit et Dupré m'avait dit que c'était un jument qui avait de la qualité donc voilà c'était pas un investissement très onéreux c'était le moment où on lançait des clories donc je l'ai acheté et puis bah c'est voilà c'est un peu de bol et c'est devenu un truc fantastique quoi on l'a envoyé à my boy charlie pour redevenir un peu de vitesse au début c'est devenu starlet sister Charlie et ensuite my sister Nat Sotsas le 2 ans qui a l'air de bien aller à l'entraînement et puis cette yearling et cette role de du baoui donc voilà c'était vraiment un petit budget initial des croisements des croisements pas trop onéreux au début et puis voilà c'est une jument exceptionnelle qui fait partie des meilleurs juments européens aujourd'hui et ouais c'est dingue la belle histoire et alors pour l'avenir Prudenzia et Starlet Sister où elles en sont elles ont un folle elles sont pleines alors Prudenzia n'a pas de folle elle est pleine de Dubaoui et Starlet Sister une femelle folle de Dubaoui et elle est pleine de Sioni magnifique l'avenir est assuré encore bravo Henri bravo à l'équipe de l'écurie des monceaux ce qui s'est passé à Arcana est incroyable et pourvu que ça dure merci merci